A la poursuite des pierres précieuses, Birmanie 2. Heureusement, les nouvelles que me donne le docteur sont bonnes. Nous pourrons partir dès demain sur la route des rubis. Grâce à lui, les mines de Mokok vont enfin m'ouvrir leurs portes. Pendant que nous réglons les derniers détails, j'aperçois le patron du restaurant qui ingurgite dans notre dos deux verres du mélange venin, sang et alcool. Je n'en reviens pas. L'heure est venue de me séparer de mon contact. Nous nous serrons la main. La poignée est franche et amicale à l'image des liens qui nous unissent depuis ces dernières années. Depuis que Xavier, un ami français de longue date, directeur de la production d'une grosse joaillerie Birmane, a eu la gentillesse et la bonne idée de me le présenter. Si mon histoire en étonne plus d'un, un pharmacien qui court le monde en quête de pierres précieuses, le destin du docteur est quant à lui assez singulier. Originaire de Mokok, ce quadragénaire faisait péniblement vivre sa famille avec 454 par mois. Il eut un jour l'occasion de soigner un mineur blessé par une explosion de dynamite. N'ayant pas d'argent pour payer les soins, celui-ci céda une part de sa mine au Toubib qui en un mois trouva pour 300 000 kiatts de pierres. Depuis, le docteur Sceau est passionné, tant par la collection que par le commerce. Du coup, il soigne toujours les mineurs, mais ne les fait plus payer. Il exploite le rubis, l'or, le diamant, les minéraux. Et il sait tailler une solide réputation de négociateur dans tout le pays, un homme précieux grâce auquel, dans quelques jours, je pourrai enfin réaliser un rêve de gosse. Je ne suis pas fâché de quitter ce restaurant sordide. Je n'ai pas bu la potion peu ragoûtante du patron, mais j'en ai quand même dans la bouche comme un arrière-goût. Une petite promenade me fera du bien. Je pars du côté de Chaudagon, la plus sainte des pagodes birmanes, au sommet du mont Senghuta. Tout n'est ici que beauté et sérénité. L'or illumine tout, adoucit tout. Les innombrables flèches destupa ses lances flamboyantes, comme si le soleil avait planté ses rayons sur la terre. J'ai visité à maintes reprises la capitale du Myanmar, l'ancienne Rangoon. J'ai arpenté mille fois les abords de la Chaudagon, mais aujourd'hui encore je ressens la même émotion devant ce merveilleux temple érigé en 588 avant Jésus-Christ, au temps de Bouddha dont il abritait huit cheveux. L'atmosphère paisible qui baigne depuis des siècles, ce monument me touche. La dévotion des birmans aussi. Tout converge vers ce lieu saint. Il vient de partout. Le sanctuaire grouille de visages burinés, de crânes rasées, de mains jointes, devant tant et tant de Bouddha, de bois, de bronze, de pierres ou de marbre, et recouverts d'or. Mais le flot est calme et reposant, malgré la rumeur ininterrompue de gong consacré. Et puis, le flot est calme et reposant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !